Salut, ici Stéphanie Hervé, mieux connue sous le nom de Miss Hervé. Ça fait 16 ans que je fais de la compétition internationale de jeux vidéo. Et puis aujourd'hui, je veux vous faire découvrir nos étoiles montantes du Québec en e-sports. Allons tout de suite voir notre invitée. Elle est là. Allô! Allô Stéphanie. Allô, Samantha Laverdière, alias Pinky Samy. Je suis une petite fille de mon manie. Je suis une streamer sur Twitch et une joueuse compétitive d'Earthstone pour Tim Leavid. Salut Samantha, tu es sur le divan d'Invite Pro avec nous. Bienvenue. Merci. Toi, tu viens de la région de Québec. Exact. Et tu joues à un jeu qui s'appelle Hearthstone. Oui. Ça fait-tu longtemps que tu joues à Hearthstone? Ça fait juste trois ans. Ok. Que tu joues à n'importe quel jeu? Non, 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 que je jouais à Hearthstone. Ok. Mais je veux dire, je ne jouais pas professionnellement. C'était vraiment juste pour le plaisir. Ça fait un an qu'au DreamHack, j'ai commencé à le faire professionnellement. Bien, pas professionnellement, mais compétitif. Compétitif. Exact. Et tu es mieux connue dans la communauté d'Earthstone sous le nom de Pinky Sammy. Exact. Puis c'est facile de comprendre quand on te regarde pourquoi Pinky Sammy. Laisse-moi deviner. Est-ce que c'est à cause que tu aimes le rose et que ton nom, c'est Samantha? Ça ne ressemble pas mal à ça, oui. Mais c'est un nom qui date du secondaire même. Puis un petit peu plus cégep, j'avais les cheveux complètement roses, rose fluo, avec des rallonges super longues. Ça fait que c'est de là qu'on a commencé mon nom Pinky Sammy. Parlons-en justement de ta jeunesse. Parle-nous de ce que ça veut dire pour toi le jeu vidéo. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé, mais je me rappelle qu'au primaire, j'étais une grande, grande fan de Pokémon. Ça fait que peut-être, d'après moi, ça a commencé avec Pokémon plus jeune. Sur les Game Boy, là? J'ai toujours eu des émulateurs. Je n'ai jamais eu de console de jeu de ma vie parce que mon père avait un club vidéo. Puis ça fait que les consoles de jeu, on les avait. Si le soir, ils n'étaient pas loués, on pouvait ramener une console. Je pense que c'était dans le temps peut-être des Nintendo 64 même, mais lui, il était tout le temps loué. Ça fait qu'on ramenait tout le temps un Super NES. Puis on avait tous les jeux qu'on voulait aussi dans la place, qui n'étaient pas loués. Donc tu jouais à Pokémon sur l'éliminateur. Ah, mais j'ai joué à Donkey Kong, plein de choses. Mais je pense vraiment que quand j'ai commencé le premier jeu, ça devait être à cause de ma passion pour Pokémon. Puis le jeu, ça a été une de tes passions. Est-ce que tu avais d'autres? Faisais-tu du sport? Est-ce que tu avais de l'art? J'ai essayé. Puis qui, Samy, à 10 ans, c'était qui? J'ai essayé. J'aimais vraiment beaucoup l'art, mais je n'ai pas de talent. Je n'ai pas de talent. Moi, je suis une personne de logique. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de me rendre compte. Mais j'ai essayé de la danse. J'ai toujours fait de l'art plastique aussi. J'ai essayé de les peintures, des choses comme ça. Mais je ne suis pas habile. Je ne suis pas habile, mais j'ai essayé. Puis il y a quelques années que tu découvres Hardstone. Comment ça s'est passé, ça? J'ai essayé en informatique. Tout le monde dans ma classe jouait. Puis vraiment, je n'avais jamais entendu parler de Blizzard non plus. J'étais super sur les jeux connus. Mario Kart, des choses comme ça. Puis là, c'est ça, j'ai découvert Hardstone. Tout le monde jouait. Ils m'ont appris à jouer. Je suis tombée en amour complètement. Parce que c'est le premier... Je n'étais pas super bonne dans le jeu. J'aimais ça, mais je n'étais pas super bonne. Mais celui-là, c'était un jeu de logique. Ça me représentait à 100%. On dirait vraiment que je trouvais le jeu qui fitait avec moi. C'est pour ça que je suis tombée en amour. J'ai commencé à jouer à Magic aussi en même temps. Ça fait que Hardstone, Magic, les deux sont rentrés dans ma vie en même temps. Puis je trouve en amour. Puis là, Hardstone a carrément, je te dirais, le dicté de la carrière de Pinky Samy au Québec. Raconte-nous comment t'as commencé à toucher à Hardstone à l'école puis maintenant à être, je te dirais, la streamer de Hardstone au Québec. Ça a commencé... Je ne connaissais pas Twitch non plus. Mais c'est ça, les gars de ma classe. Parce qu'on s'est attaché en informatique, je vais dire les gars de ma classe. Il ne devait pas avoir grand-fille dans ta classe. On était quand même beaucoup. On était une classe peut-être de 20-25 puis on était cinq filles. Ça fait que c'est quand même beaucoup. Mais eux autres ne jouaient pas Hardstone. Ils me parlaient beaucoup de la plateforme. Puis ils me disaient, tu sais, tu es une belle fille, ça serait super facile pour toi d'aller là. Puis ça ne tentait pas. Ça ne tentait pas d'avoir ça comme raison. Ça fait que je m'étais mis comme but d'atteindre un certain niveau de jeu. Puis oui, ça m'intéressait de faire du Twitch. Ça fait que c'est ça. J'ai attendu comme un an de vraiment atteindre un certain niveau de jeu pour commencer à streamer. Un an. Puis pendant ça, là, tu continues tes études? Oui. Parce que c'est là, tu as ton diplôme. Oui, oui. Ça fait deux ans que je travaille. Tu es un diplôme de programmation. Oui, je suis en programmation de gestion. Moi, j'ai étudié en marketing sinon avant. Ça fait que je voulais vraiment faire le mix entre les deux. Le monde du marketing ne connaît pas beaucoup l'informatique. Le monde du marketing, ils pensent que tout se fait. Puis au contraire, tu sais, le monde de l'informatique, eux autres sont juste non, ça ne se fait pas. Tu sais, le mélange des deux, c'est ça que je voulais faire. Ça fait que c'est pour ça que je suis allée vraiment plus en programmation de gestion pour faire des logiciels, connaître aussi l'aspect client. C'est super important. Je devine que dans les jeux vidéo, c'est la même chose. Mais moi, je suis nulle en 3D, en physique, un peu. Ça, je sais que les jeux vidéo, c'est moins. Ça, c'est toujours la logique. Oui. Que pareil, comme pourquoi tu as aimé Heartstone et pourquoi tu as aimé la programmation. Là, ça veut dire que tu travailles encore en programmation, si je comprends bien. Puis comment tu jongles ta vie, je dirais, de Peggy Samy, joueuse de Heartstone et ta vie de professionnelle dans ta carrière? J'aimerais vraiment dire que je suis une super héroïne puis que ça va super bien, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je ne serais pas capable de faire, d'avoir ce rythme de vie-là sans mon entourage, mon copain. On sentait, je suis mets les soirs puis les fins de semaine. Les fins de semaine, c'était des 10 heures par jour. Oui. Fait que, tu sais, faire l'épicerie, faire le ménage, c'est toutes des choses qui sont nécessaires. Mon copain, il m'a vraiment beaucoup aidée là-dedans. Puis, c'est comme ça que je jongle. Pour vrai, c'est le monde qui m'aide. Mon travail aussi, ils sont super contents de mon parcours. Ils aiment ce que je fais puis ils m'encouragent vraiment beaucoup. Fait que, par exemple, une journée, je vais être trop fatiguée parce que, tu sais, j'ai eu une grosse semaine de swing puis je peux leur dire, regarde, je ne rentrerai pas, je suis trop fatiguée. Puis, ça va bien passer, ils sont fiers de moi. Même chose pour des tournois, j'ai pris une semaine de vacances avant le Dream Act pour me pratiquer. Puis, eux, ils sont juste, ah oui, good, je travaille là-dedans. Comment ça se passe, ta pratique dans Heartstone? Raconte-nous un peu ce que tu fais pour devenir une meilleure joueuse. Je pense que c'est juste parce que je suis entêtée. Parce que, tu sais, je suis dans une équipe de eSports, mais je suis la seule qui joue Heartstone. Tu sais, je n'ai pas nécessairement de coach ni d'équipe avec qui pratiquer. Fait que je pense que c'est juste que je suis entêtée quand je vais dans des événements et que je veux performer le mieux possible. C'est ça que j'ai dans la tête. Puis, peut-être, quand je me pratique, bien, je n'ai pas de cédule. Je n'ai pas de cédule, c'est la grosse différence avec Heartstone puis n'importe quel autre jeu, que c'est des jeux d'équipe. Puis, tu as un horaire. Moi, je n'ai pas d'horaire, je le fais quand je veux. Streamer en même temps que jouer, c'est là que je vois aussi que je ne m'améliore pas nécessairement. Tu as tellement de choses à penser que tu as de la misère à t'améliorer dans le jeu. Mais je fais des petits événements, plusieurs débords, des choses comme ça. C'est là que je me concentre puis que je parle avec les gens puis que je tente un peu de vouloir battre les gars. Je suis la seule fille dans la compétition québécoise. Représente. Oui, exactement. Je pense vraiment que c'est ça qui me motive. Mais je n'ai pas d'entraînement, sinon. OK. Tu t'entraînes personnellement aux heures quand tu peux. Exact. Ce qui est le fun avec Heartstone, c'est un jeu mobile aussi. Oui. Je peux être suivant et jouer tranquille. Est-ce que tu as des joueurs qui t'inspirent dans la communauté Heartstone? Y'a-t-il des joueurs que tu te disais « Hey, lui, c'est vraiment un de mes joueurs préférés? » J'adore beaucoup Monsanto. C'est un Québécois, c'est un Montréalais. Puis ça, ça, oui. Tu as déjà rencontré? Non. Ah! Même pas au Dreamac? Non, bien, je l'ai vu au Dreamac, mais je n'y ai pas parlé. Je vais le voir souvent sur Twitch. OK. Fait que c'est juste là qu'on se parle un peu. Mais non, j'adore Monsanto, mais là, récemment, je ne suis pas bonne avec les noms, mais c'est Léane Kitchos, la fille qui a gagné le dernier... Oui, 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 le dernier événement World Cup, je dirais, de Heartstone. Exact, exact. Fait que là, ça, c'est vraiment inspirant à toutes les entrevues que j'ai vues d'elle qui disent « Regardez, les filles, je suis là. » Puis écoutez-les pas, ceux qui disent que vous ne pouvez pas réussir. Je suis la preuve, lâchez pas. Pour remettre en contexte, dans le fond, le dernier champion du monde de Heartstone est une fille. C'était déjà la première fois qu'il y avait une fille qui se rendrait en finale au BlizzCon et elle gagne. Oui. Moi, qui ne joue même pas à Heartstone, ça m'a bouleversée, ça m'a tellement inspirée. Quand tu vois un moment comme ça dans ta carrière, est-ce que ça te motive à travailler encore plus fort pour un jour, peut-être, te rendre là? Oui, mais c'est inspirant. Tu as envie d'inspirer toi aussi. Tu sais, je ne serai pas à cette hauteur-là, mais si je suis capable d'inspirer les gens au Québec, ça, c'est hyper, hyper motivant, oui. Parle-nous un peu de ta communauté. Tu es une fille dans le monde des jeux vidéo. Tu as même mentionné le fait que tes collègues ou tes amis te disaient « Ah, ça va être facile pour toi. » Est-ce que tu es d'accord avec ça, que c'est facile de percer dans le monde des jeux vidéo quand tu es une fille? Pour commencer, oui. Une fille qui va arriver sur un tuton de sa première semaine, ça va bien fonctionner parce que c'est la différence. Il y a moins de filles. C'est sûr que là, le monde sera curieux, va aller la voir, mais je pense qu'à long terme, à long terme, non. De réussir à avoir une personne qui est curieuse d'aller la voir versus garder une personne pendant un an de temps, c'est très différent. Peut-être qu'il peut y avoir des avantages au fait que, vu qu'on est moins, quelqu'un qui est plus intéressé d'aller voir une fille suimer, peut-être que là-dessus, ça a un avantage, mais il y a beaucoup de côtés négatifs aussi qu'il ne faut pas oublier. Mais je pense qu'au final, ça revient kiff-kiff. Parle-nous un peu de tes fans, des gens qui viennent te parler dans ton stream. J'étais tellement motivée au départ, justement, de dire, je vais avoir un certain niveau de jeu, je vais être lentement que joueuse de Hearthstone, puis encore là, j'ai encore le même discours de dire, je veux être reconnue comme une joueuse de Hearthstone qui stream, mais ma communauté, je vais dire, peut-être la moitié du monde qui me suit depuis plus d'un an comprend toujours absolument rien d'Hearthstone. Ils ne connaissent pas une carte, ils ne connaissent pas le principe du jeu non plus. Bien, voyons donc, c'est vraiment ta personnalité qui les intéresse. Exact, mais j'ai toujours été bar-made aussi. Je pense que c'est ce côté-là aussi qui a ressorti, même si ce n'était pas ça mon but premier, d'aider les gens. Il y en a beaucoup, ils ne vont pas bien, puis ils viennent, puis je l'ai tellement entendu souvent. Je n'allais pas bien aujourd'hui, puis je viens de voir parce que tu me rendes bonne mort. Je ne sais pas si c'est la couleur, mais je sais que ma personnalité aussi est quand même colorée, puis je réussis à mettre le sourire aux gens qui passaient une mauvaise journée. Ça, ça me fait extrêmement plaisir. Toi, tu penses que ton expérience en tant que bar-made s'est transférée en tant que, je le goûte de dire, entertainer sur Twitter. Exact. Je suis pas mal sûre que oui, même quand, avant de commencer à se tuimer, je venais juste de lâcher les bars, puis je trouvais ça difficile, je manquais de sa sière un peu. Puis je l'utilisais en même temps, ça a été mon... Pour moi aussi, j'ai remplacé un peu le bar avec ça. C'est peut-être normal que mes personnalités a traversé là-dedans. Moi, j'ai eu le goût de te poser une question. Souvent, on nous demande... On nous dit tout le temps, « Hey, c'est le fun, tu joues comme métier, c'est facile, streamer. » Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des jours où ça ne te tente pas puis tu te dis, « Bon, ma crème, c'est comme une job, il faut que je me pointe. » Oui. Dans ma première année, ça a quand même... Ça a bien été, mais je pense que c'est l'adrénaline. Tu sais, quelque chose de nouveau, où tu as les petits papillons, c'est comme un premier amour. Il y a juste du positif. Puis non, là, je remarque que c'est plus du travail. À DreamHack, j'ai tellement entendu de commentaires que le monde me dit, « Ah, tu es une streamer, c'est en plein. » Je suis comme, « OK, je suis tellement trop souvent sur Twitch que le monde sont sûrs que c'est ma job, c'est en plein. » Pendant que je travaille mon 40 heures, quand même. C'est là que j'ai réalisé que peut-être j'en faisais un petit peu trop. Puis au DreamHack aussi, j'ai fait des entrevues, j'ai participé à des panels pour parler de la femme dans le jeu vidéo. Puis j'ai vu différents décors. Puis là, j'ai fait, « OK, il n'y a pas juste Twitch. Il n'y a pas juste Twitch dans la vie. Le monde est plus grand que ça. Le monde du jeu vidéo est plus grand que ça. » Ça fait qu'on dirait que j'ai un petit peu plus coupé le streaming pour m'ouvrir à des plus grands horizons, comme participer à ça ici aujourd'hui. Bien oui, sinon, tu serais en train de streamer. Oui, exact, exact. Avant, ce n'était pas question que je sorte de chez nous. Même à des événements, je ne serais pas là de la fin de semaine. Le monde qui paye sur ma chaîne pour me voir puis je ne serais pas là de la fin de semaine, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, j'essaye de débarquer de ce côté-là puis d'y aller vraiment plus avec ma passion puis de pouvoir, je pense, pouvoir aider plus de monde, inspirer plus de gens, d'y aller plus large que spécifiquement juste sur Twitch. Je me suis faite poser cette question-là récemment et ça m'a tellement fait du bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? C'est une cool comme question. On ne s'était jamais posé ça. Bien, moi, c'est quelque chose qui est super important pour moi. C'est l'ouverture d'esprit. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a du monde qui me disent qu'ils se sentent bien quand ils viennent me voir. Je suis ouverte d'esprit puis j'adore les différences chez tout le monde. Fait qu'il y en a des fois qui se sentent un peu isolées. Puis moi, je pense que c'est une de mes forces que la personne soit différente puis que je dise oui, mais tant mieux que tu es différent puis profite-y en de ta différence puis c'est beau être différent. Fait que peut-être que ce serait ça. Bien, c'est... Bien, oui. C'est très cool. Puis en plus, présentement, ce que tu es en train de faire, c'est très important, surtout quand tu essaies de parler à ta communauté. Là, tu représentes une équipe e-sport qui s'appelle Livide. Exact. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta carrière de devenir Piki-Sammy, joueuse de Livide? Beaucoup de crédibilité. Mais vraiment, tu sais, dire « Ah, je suis une joueuse d'Heartzone. » N'importe qui peut dire que tu es une joueuse d'Heartzone. Puis là, c'est comme « Non, 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 c'est une joueuse d'Heartzone pour Livide. » Puis je l'ai vu dans des chats. C'est comme « Pour vrai? T'es pour Livide? » Je suis comme « Oui, oh, t'es pas n'importe quoi. » Fait que c'est... Je pense que c'est la plus grande différence que j'ai vue. Sinon, tu sais, il y a des gens qui jouent en équipe que là, les autres, c'est comme différent. Ils ont des coachs, des choses comme ça. Moi, je suis un petit peu plus solo avec mon jeu. Fait que ça serait ça, moi, la plus grosse différence. C'est vraiment la crédibilité. Si tu as un conseil à donner à d'autres filles au Québec, tu sais, toi, ça fait pas longtemps que tu as découvert ça puis tu es déjà en train d'exploser, moi, je dirais ici. Pour embarquer là-dedans, ça serait quoi que tu leur dirais? Je ne sais pas c'est quoi qui bloque les filles un peu. Est-ce que c'est la compétition? Moi, je sais, je suis quelqu'un de super nerveuse dans la vie puis c'est super difficile pour moi d'aller faire de la compétition. Peut-être que c'est ça aussi, mais j'apprends tellement, j'ai tellement appris à gérer le stress. Tu sais, il faut se concentrer. C'est long, c'est des 10, 12 heures, des journées de 10, 12 heures faire des compétitions, là. Fait que tu apprends tellement à te centrer, tu n'as pas ça dans la vie de tous les jours, cet aspect-là à travailler. Fait qu'il y a ce côté-là qui est super le fun. Puis de ne pas écouter, c'est ça, moi, je ne l'ai pas vécu, mais je sais qu'il y a plusieurs filles qui le vit, puis de ne pas écouter. Puis que ça te motive quand les gars disent, tu sais, va faire ton sandwich dans la cuisine, arrête de jouer à des jeux vidéo. Bien, je veux que ça les motive, au contraire, qu'à la place des descendres qui se motive à vouloir prouver qu'on est mieux que ça puis qu'on est capable, nous aussi. J'ai le goût de te poser une question plus technique. Tu sais, tu dis, tu ne l'as pas vécu, va faire ton sandwich. Dans Hearthstone, on n'est pas capable de communiquer avec le joueur adverse. Est-ce que tu penses à t'aider de partir ta carrière dans le jeu? Parce que dans Hearthstone, il y avait un bouclier qui faisait que tu ne pouvais pas te faire insulter directement par ton adversaire. Il y a quand même des façons de faire à Hearthstone. Le monde t'ajoute à la fin de la partie, puis t'insulte, puis tu supprimes après. Mais tu sais, tu l'as juste à la fin et tu te dis, il est fâché parce qu'il a perdu. C'est plus facile que quand tu es dans une game, puis que dès le début, le monde te rabaisse tout le long de la partie. Peut-être, oui, ça m'a aidée parce que j'ai joué un petit peu à Ligue des attaques personnelles qu'il pouvait y avoir dans le jeu. Fait que oui, je pense que ça m'a aidée. Puis en tant que programmeuse qui comprend ce qui se passe en arrière, crois-tu que c'est la responsabilité des compagnies justement qui nous offrent ces jeux-là d'avoir un produit qui serait plus réfléchi par rapport à la toxicité? Mais oui, c'est des conséquences peut-être. Je sais, ça a l'air qu'il y en a quand même des conséquences, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'il y a encore de la toxicité tellement dans le jeu. Fait que oui, pouvoir... Tu sais, il faudrait peut-être des jambes toutes pour le faire, mais tu sais, du monde qui sont capables d'aller suivre le chat puis qu'il y ait des conséquences à ces personnes-là. Je pense que c'est ça le principal parce que je ne pense pas que c'est le jeu qui amène la toxicité. C'est plus les gens qui sont dedans, tu sais, c'est l'anonymat, puis c'est la banalité aussi de la chose. Parce que tout le monde le fait. Tu sais, tout le monde insulte. Puis ce n'est pas rare, personne ne le prend personnel, mais ce n'est pas vrai. Ça blesse des gens, puis je pense qu'avec des conséquences, ça va aider à long terme. Pour terminer notre super belle entrevue, où tu vois Pinky Samy dans un an, deux ans, trois ans, c'est quoi ton petit but, ton petit rêve? Pour le streaming, d'abord, je ne serais pas capable de me voir sans, mais je vois comme plus... Tu sais, c'est bien beau avoir laissé mon chum faire le ménage de chez nous pendant un an de temps, mais je ne pense pas que ça peut durer tout le temps. Il va se tanner. À un moment donné, oui, exact. Il va être tanné. Je pense que ça va être plus de trouver un autre côté à ça. Peut-être d'inspirer les gens. C'est ce que je veux le plus. Je le vois avec les femmes dans le e-sports, l'avancement qu'il peut y avoir, puis juste d'en parler, c'est ça qui est important. Je pense que ça va être ça que je vais vouloir pour les prochaines années, d'inspirer le plus de gens possible. Ça, c'est très cool parce que c'est exactement comment je me sable. Oui, je le sais. Je ne suis pas une élienne. Non. Bon, et merci beaucoup, Samantha, d'avoir été sur notre divan de Vipro. Je suis sûre qu'on va encore entendre parler de toi. C'est très super. En fait, je pense que là, tu as mis ton pied au Québec puis on va se recroiser. Je ne suis pas partie. Je ne suis pas partie. On va se recroiser des dizaines de fois. Oui, mais merci beaucoup. Merci, Steph. Sous-titrage Société Radio-Canada